Un chrétien, je voudrais être dans mon cœur, dans mon cœur. Vous êtes arrivé à un point crucial dans votre étude de la parole. Les études précédentes ont servi de base pour mieux vous préparer à comprendre l'ère chrétienne. Nous vivons actuellement dans cette période de l'histoire biblique. L'ère chrétienne est ainsi nommée après Christ. Qui en est le thème central ? Elle débute après la résurrection de Jésus et s'étend jusqu'à son retour, quand le temps ne sera plus. La famille de Jean le Roi assiste régulièrement au culte de l'Église. Elle adore Dieu à travers Jésus-Christ, comme beaucoup de personnes l'ont fait depuis des siècles. Pour elle, c'est à la fois un privilège et un devoir. Mais quand cette pratique a-t-elle commencé ? D'où vient-elle ? Que signifie-t-elle ? Et pourquoi est-ce si important de faire cela pour les chrétiens ? Nous tenterons de répondre à ces questions et à d'autres encore au cours de cette troisième leçon. Mais d'abord, révisons un peu ce que nous avons déjà vu. Cette dia nous rappelle l'ère patriarcale, la première période de l'histoire biblique. Commençant avec Adam et la création, cette période s'est terminée lorsque Dieu a libéré son peuple de l'esclavage égyptien par Moïse. La deuxième période de l'histoire biblique fut l'ère mosaïque. Elle débuta au moment où Dieu donna sa loi à Moïse sur le mont Sinaï et elle prit fin à la mort de Jésus sur la croix. Maintenant, regardons sur ce schéma les événements principaux de l'ère chrétienne. La troisième et dernière ère biblique. Cette période débute avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Elle durera jusqu'au retour du Fils de Dieu dans sa gloire. Aujourd'hui, nous parlerons de l'établissement de son royaume spirituel, l'Église. Des quatre choses nécessaires pour constituer un royaume et des bénédictions qui se trouvent dans l'Église. Nous verrons aussi les caractéristiques de l'Église, son organisation, ses appellations, son culte et sa mission sur la terre. Commençons en regardant l'établissement de l'Église. Avant sa mort, Jésus parla beaucoup à ses disciples de son royaume, appelé aussi l'Église. Ce royaume devait bientôt venir. La vérité suprême sur laquelle l'Église devait être bâtie était la nature divine du Christ. Un jour, Jésus demanda à ses disciples, « Que disent les gens à mon sujet ? Qui est le Fils de l'homme ? » Ils lui répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus félicita Pierre d'avoir accepté cette révélation de Dieu plutôt que l'opinion des hommes au sujet de son identité. Puis il lui dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Certains déduisent erronément de ce passage que l'Église fut construite sur Pierre plutôt que sur Jésus. Pourtant, l'apôtre Paul a dit clairement, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 3, 11 Précisons aussi que le nom grec pour Pierre est un mot masculin. Il signifie un petit caillou. Mais le second mot utilisé par Jésus pour dire « sur cette pierre » est un terme féminin. Il veut dire « la roche », c'est-à-dire la matière dont on tire les cailloux. Donc, en grec, l'un ne peut pas se référer à l'autre. Le rocher sur lequel l'Église est construite est Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui que Pierre, le petit caillou, venait de reconnaître. Plus tard, juste avant sa crucifixion, Jésus dit à ses disciples, « En vérité, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Marc 9, 1 Puisque Jean-Baptiste était déjà mort quand Jésus a fait cette promesse, nous savons que Jean n'a pu établir l'Église, ni même en être un membre. Plus tôt, nous apprenons que l'Église devait venir avec puissance avant la mort de certains disciples présents ce jour-là, avec Jésus. Peu de temps après avoir fait cette promesse, Jésus fut crucifié. Le jour même, il mourut, et ses disciples purent descendre son corps de la croix, le placer dans la tombe d'un ami, exactement comme Esaïe l'avait prophétisé 750 ans auparavant. Les autorités scellèrent le tombeau avec un énorme rocher, et des gardes romains furent postées pour empêcher que quelqu'un ne vole le corps et ne prétende que Jésus soit ressuscité des morts. Mais la mort fut impuissante contre le Fils de Dieu. Tout le dimanche matin, les disciples trouvèrent le tombeau vide. Le plus grand événement de tous les temps venait d'avoir lieu. Le Christ venait de rompre les liens de la mort et de devenir un sauveur vivant. Puisqu'avant sa mort, le Christ avait prédit qu'il ressusciterait, ce grand miracle prouvait qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Remarquons que la peur de la mort a toujours troublé les hommes. Mais Christ a redonné de l'espoir à ceux qui le suivent avec cet événement. Il a promis que tous les morts ressusciteront un jour, lorsqu'il reviendra. Jésus ressuscité apparu à plusieurs reprises à ses disciples. Il leur parla plus en détail de ce royaume spirituel qui approchait et il les instruisit d'annoncer au monde entier qu'ils venaient de mourir pour racheter tous les hommes de leurs péchés. Juste avant son ascension finale, Jésus demanda à ses disciples d'aller attendre l'arrivée du Saint-Esprit à Jérusalem. Ce dernier leur donnerait des pouvoirs pour convaincre le monde que le Christ était véritablement mort pour leurs péchés. Sur ces paroles, le Seigneur commença à monter vers le ciel. Les apôtres le regardèrent jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le nuage. Des messagers célestes leur apparurent pour les assurer qu'un jour leur maître reviendrait. Pour l'or, ils devaient s'asseoir à la droite de Dieu et régner avec lui. Ainsi, tout était prêt pour le début de l'Église, pour la venue de ce royaume sur lequel Jésus régnerait. Selon les instructions qu'ils avaient reçues, les apôtres remplis de joie retournèrent à Jérusalem pour attendre ce que Jésus avait promis. Dix jours après son ascension, Jésus envoya son Saint-Esprit sur les apôtres. Il vint avec le bruit comme celui d'un vent violent qui remplit tout le bâtiment. Des langues semblables à des flammes de feu descendirent sur chacun d'eux. Remplis du Saint-Esprit, les apôtres commencèrent à parler miraculeusement dans des langues différentes qu'ils n'avaient jamais étudiées. Des milliers de Juifs, venus du monde entier, visitaient justement Jérusalem pour assister à la fête juive de la Pentecôte. Attirés par ces miracles, des milliers de Juifs commencèrent à se grouper. Ils étaient étonnés d'entendre et de comprendre chacun dans sa propre langue le message des apôtres. Pierre demanda alors l'attention de la foule. Il leur parla de Jésus, qui était bien le Messie promis, le descendant de David et le maître approuvé de Dieu. Il leur expliqua que Jésus avait été injustement mis à mort, mais qu'il était ressuscité trois jours plus tard et qu'il était parti au ciel pour être glorifié à la main droite de Dieu afin de régner comme Seigneur et Sauveur. Ce jour-là, trois mille personnes renoncèrent au judaïsme et furent baptisées en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Le Seigneur les ajouta à son église. Ainsi n'a qu'il l'église ou le royaume. Il vint avec puissance, exactement comme Jésus l'avait dit, seulement dix jours auparavant. Il y a quatre éléments nécessaires à la constitution d'un royaume, qu'il s'agisse d'un royaume physique ou spirituel. Puisque nous avons vu que le royaume de notre Seigneur fut établi à la Pentecôte, nous savons que l'église représente un royaume spirituel. Jean le Roi qui est chrétien saisit toutes les occasions pour parler aux autres de ce royaume spirituel dont il fait partie. Il indique dans cette étude les quatre choses nécessaires pour constituer un royaume. Il faut qu'il y ait un roi, un territoire, des sujets et une loi. Aucun royaume, même pas celui de notre Seigneur, ne peut exister si une de ces choses manque. Ces quatre éléments sont de nature spirituelle dans le royaume de Christ. Lorsqu'on amena Jésus devant Ponce-Pilate pour être jugé, Jésus lui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, 36. La véritable église mandatée par notre Seigneur devait être un royaume spirituel, sans chef terrestre ni quartier général. L'église bâtie par Jésus avait une tête spirituelle, un territoire spirituel, des sujets spirituels et une loi spirituelle. Regardons de plus près à chacun de ces constituants spirituels de l'église. Que dit la Bible au sujet du chef ou du roi de ce royaume spirituel ? Rappelons ce que l'ange Gabriel dit à Marie en annonçant la naissance de Jésus. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son royaume n'aura pas de fin. Jésus-Christ demeure donc le monarque absolu et éternel sur sa nation spirituelle. Mais quel est le territoire de ce royaume de Christ ? Puisque Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde » en Jean 18, 36, nous concluons que son règne n'est pas sur un domaine géographique terrestre. Alors, où Jésus règne-t-il ? On ne peut pas répondre à cette question en indiquant un endroit sur le globe. Jésus a dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de chacun de vous. » Par ce verset, nous apprenons que son règne est dans les cœurs de certains hommes ou qu'ils se trouvent. Le domaine de son royaume est donc un territoire spirituel qui ne peut pas se déterminer par des régions géographiques ou des limites politiques. Le royaume de Dieu, l'Église, est partout où les hommes se donnent pleinement au Christ. Jésus voudrait régner dans tous les cœurs. Parlons à présent des sujets du royaume de Dieu. Qui sont-ils ? Puisque la Bible divise le monde en deux royaumes seulement, celui de Christ et celui de Satan, chaque personne vivante est sujette de l'un ou de l'autre. Les sujets du royaume spirituel de Dieu sont ceux qui, à travers le monde, se soumettent à Jésus et qu'il accepte comme rois et maîtres. Dieu, qui a créé toutes les nations et toutes les races, n'a donné qu'une religion pour tous. Les apôtres invitèrent chacun à se convertir du judaïsme ou de sa religion pour servir Jésus de tout son cœur. Cela signifie que l'Éternel exige de tout homme qu'il soit uni avec lui et qu'il serve Christ dans ce royaume unique, l'Église, pour lequel Jésus a donné sa vie. Finalement, Jean le Roi demande au groupe « Quelle loi gouvernent les citoyens du royaume de Dieu ? Et puis Dieu a-t-il laissé l'homme libre de fixer ses propres règles dans l'Église ? » Il demande encore « Lorsque des groupes d'hommes différents écrivent leurs propres règles religieuses, n'est-ce pas là la cause de divisions, de factions et de sectes qui séparent les croyants du royaume du Christ ? » Sous-titres par Jérémy Diaz